Bonjour, ici le chat pour Groupe Mongri Canada. En attendant que mon gel combustible s'évapore, j'ai pensé vous présenter le poêle de campagne de l'armée suédoise Trangia, que j'ai depuis un certain temps. Ce poêle vient en cinq morceaux. J'ai vu à des endroits, des fois ils vont donner le brûleur, des fois la bouteille. Il y a des versions aussi qui ont l'ancien, des fois qui est en acier, des fois en aluminium. Donc moi j'ai reçu celui qui est en aluminium, donc plus récent. Mais il est pratiquement identique au modèle en acier. Donc, première composante, c'est bien sûr le brûleur. Vous avez sûrement pu le voir dans certaines de mes vidéos. Donc on verse de l'alcool, qui est fourni par, dans la bouteille, donc ici, l'alcool pour brûleur. Donc on verse une certaine quantité. Certaines personnes vont le remplir, donc je n'ai pas vérifié encore, on va le faire ensemble. On verse son alcool, ensuite on allume, et on met dans le poêle. La composante de base, qui sert bien sûr de concentrateur et pour protéger du vent. À l'intérieur, on a comme deux supports amovibles, qui se relèvent de cette manière. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, on relève les deux supports, c'est ce qui permet à la composante, au chaudron, de tenir en place solidement, et laisser un espace dans le bas pour le brûleur. Donc, rien de très, très compliqué. Ici, on va faire les mêmes tests. Je vais utiliser mon isopropanol dans mon brûleur, et on va vérifier en combien de temps qu'on peut faire bouillir une tasse d'eau. Donc, prenons quelques mesures. Je vais prendre 35 ml. Allumer. Ensuite, on relève les pattes à l'intérieur, et on dépose sur... Ensuite... Voilà. Donc, voilà. Donc, on a une tasse. Avec notre brûleur, 35 ml d'alcool, d'isopropanol. Voilà. Le poil dans toute sa gloire. Donc, on va faire quelques relevés encore sur la caméra thermique. On va dans les 180 environ. Et mon eau est environ à 42. Mon eau est maintenant rendue à 60. Ça va beaucoup plus vite que notre vidéo précédente avec le désinfectant à main. Pour des raisons évidentes. La concentration d'alcool étant la réponse. Donc, je vois déjà de la fumée qui s'élève. Donc, mon eau est rendue à 75. Le couvercle supplémentaire, donc ce couvercle, sert bien sûr à manger, mais aussi durant la cuisson. Vous pouvez bien sûr refermer pour concentrer encore plus de chaleur. Et protéger bien sûr votre nourriture. Le tout brûle encore très bien. Et j'ai une eau dans les 80. Donc, voilà ma flamme s'est éteinte. Très chaud tout cela. Donc, une eau entre les 65 et 85, on pourrait dire. Donc, ce qui est supérieur. Je n'ai pas eu le temps de chronométrer, mais ça a pris, disons, 5 minutes. Avec seulement 15 minutes, 15 millilitres d'isopropanol. Tout cela est très chaud. Petite photo de famille. Donc, voici un petit aperçu du poêle de campagne de l'armée suédoise Transia. Je vais poster des détails un peu plus en bas dans la barre de description. Mais vous pouvez bien sûr vous le procurer sur les sources habituelles. Donc, merci de m'avoir écouté. A la prochaine. A la prochaine.